... Bonjour! Nous sommes ici aujourd'hui pour vous donner un coup d'œil en coulisses de l'évolution des travaux de construction de la nouvelle salle de l'histoire canadienne qui ouvrira en juillet 2017. J'ai à mes côtés Chantal Amiau, la directrice de la salle de l'histoire canadienne. Bonjour Chantal! Bonjour! J'aimerais te poser quelques questions sur la réalisation de cette passionnante nouvelle exposition qui est consacrée à l'histoire canadienne. Donc d'abord, pourrais-tu nous donner un aperçu de l'espace? Où sommes-nous en ce moment? On est en plein cœur du Musée canadien de l'histoire. Alors le mur qui est ici à la gauche, derrière ce mur c'est la grande galerie, l'espace avec les mains totémiques. Et à deux étages plus bas, c'est le corridor des expositions spéciales. Alors on est en plein centre du musée. Donc ça semble être vraiment un très grand espace. On parle d'une surface de combien de pieds carrés? On est à 44 000 pieds carrés sur deux étages. Alors en bas c'est 30 000 pieds carrés. On monte d'un étage à l'autre avec cette rampe circulaire qu'on voit là à ma droite, qui est magnifique et qui nous amène ici en haut à la maison. D'accord. Donc c'est Douglas Cardinal, l'architecte qui a conçu le musée en 1989, qui est l'architecte en chef de ce projet d'envergure. Donc peut-il nous en dire davantage sur certaines des caractéristiques architecturales de la vision cardinale qui font partie de la nouvelle salle? Oui, ça a été tout un privilège de travailler avec Douglas Cardinal. On a pu revenir à sa vision initiale pour cet espace qui était à travers cet immense dôme de représenter symboliquement l'immensité du pays. Et on a pu aussi avoir beaucoup des éléments architecturaux, la signature de Douglas Cardinal qu'on voit ailleurs dans le musée, ici maintenant dans notre espace. Alors on y retrouve beaucoup de courbes, la mezzanine est tout en courbe, ainsi que la rampe circulaire. On va aussi avoir des vues à travers les autres espaces du musée. Alors on sera particulièrement bien intégrés dans le reste du musée. Donc, comme tu l'as mentionné plus tôt, la salle, elle est située au troisième et quatrième niveau de l'édifice. Alors quels sont les plus grands défis que vous avez rencontrés jusqu'à présent par rapport à ces importantes rénovations? Vous pouvez imaginer que vider et remplir un espace de cette taille, c'est tout un défi. Alors au début, on a enlevé les artefacts pour les remettre dans les collections. On a enlevé les reproductions et on les a offertes au musée à travers le pays. Et ensuite, on a commencé la démolition. Ça a demandé une gestion incroyable parce que pour enlever des choses dans cet espace-là, alors que le musée reste ouvert, il fallait tout classer, bien mettre en ordre près des ascenseurs. Et quand le musée fermait, on vidait l'espace. De la même sorte, quand il fallait remplir le musée avec tous les matériaux de construction, il a fallu vraiment gérer ça de façon serrée. La mezzanine sur laquelle on est en ce moment est bâtie sur des poutres d'acier. On a à peu près 150 000 livres d'acier sous nous. Alors pour faire rentrer ça dans l'édifice, d'abord à travers les fenêtres de l'extérieur et des espaces assez étroits, il a fallu tout calculer et bien gérer. Ah oui, j'imagine, c'est tout un travail. Donc maintenant, où en êtes-vous dans la création de la salle? Avez-vous encore beaucoup de travail à faire? Et quelles sont vos prochaines étapes? Au niveau de la construction, on est à peu près à 60 %. On va terminer ça au mois de mai-juin. Après ça, ça va devenir un espace d'exposition. Donc le travail parallèle qui se fait en ce moment, c'est le travail au niveau du design, du développement du contenu et de la fabrication. Comme ça, quand arrivera l'été, on va pouvoir commencer à remplir l'espace avec les composantes d'exposition. Eh bien, merci beaucoup Chantal de nous avoir appris un petit peu plus sur la nouvelle salle de l'histoire canadienne. C'est vraiment un projet très emballant que nous continuerons de suivre de près. Et je vous invite de garder un œil sur le blog pour en savoir plus sur cette salle.